Ça fait près de 8 ans que je travaille et que je fais partie de l'équipe du festival. Vous allez me dire que c'est une chance, je suis sur le tapis rouge tous les soirs, mais vous avez une chance que moi je n'ai peut-être pas assez d'aller voir des films. Et vous avez la possibilité de découvrir des films. Pendant tout le festival, il y a des dizaines et des dizaines de projections. Vous pouvez découvrir des films, vous pouvez découvrir des cinémas que vous ne connaissez peut-être pas, le cinéma japonais, le cinéma sud-coréen, le cinéma canadien cette année. Ou vous pouvez revoir des films que vous avez déjà vus et dans des conditions incroyables puisqu'il y a des grandes salles, la salle des ambassadeurs, du palais des congrès, la salle des ministres. Vous êtes vraiment en condition optimale pour voir des films. Alors c'est vrai que vous pouvez croire qu'après le tapis rouge, c'est réservé à tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez venir voir les films gratuitement grâce à un pass journalier que vous pouvez utiliser. Vous avez droit à accès aux films pendant toute la journée au sein du palais des congrès. Donc n'hésitez pas, vous n'avez peut-être pas accès aux cérémonies, mais aux films, oui. Après les cérémonies, après le tapis rouge, vous pouvez aller voir les films. Il y a également les badges, voilà, accès au public. Donc n'hésitez pas, le festival, il est là pour vous et il est fait par vous. Donc n'hésitez pas à aller voir du cinéma. On vous attend.